Hello à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui, je suis avec Claire, on va faire une vidéo spéciale motivation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent les bonnes résolutions et on va faire ici une vidéo pour vous apprendre à vous motiver et à garder vos bonnes résolutions. Voilà, c'est ça. Non seulement vous allez prendre des bonnes résolutions, mais en plus, vous allez réussir à les tenir. On s'excuse pour les nuits de soleil, mais là, on est au bord de la mer, vous voyez, on est face à la mer. Voilà, petite journée de travail sur BeMove, au brainstorming à la mer, c'est toujours super sympa. Ça va, on a un bon boulot. On n'est pas trop malheureux. Et donc, voilà, pour cette vidéo spéciale motivation, vous avez donc cette technique concrète pour vous motiver et surtout ne pas lâcher parce qu'il n'y a rien de plus chiant, plus pénible que de lâcher ses bonnes résolutions. Première bonne résolution. Alors là, on va citer quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc, si tu nous regardes, Antoine BM, c'est vraiment un YouTuber qu'on aime beaucoup, beaucoup et qui propose de faire un contrat avec soi-même. Alors, l'idée, en fait, c'est de se signer soi-même un contrat. Donc, on prend une feuille de papier et on dit, voilà, je veux sous-signer Wilfried ou je veux sous-signer Claire m'engage à faire, par exemple, trois séances de sport par semaine. Et si jamais je n'y arrive pas, eh bien, j'autorise, par exemple, mon ami Kevin ou Jean-Claude, qui s'appelle Jean-Claude. Quelqu'un de confiance. Voilà, de confiance. Eh bien, à donner un chèque qu'on aura fait au préalable, donc un chèque de 70 euros. Bien sûr. À un parti politique qu'on n'aime pas. Donc, voilà, vous choisissez un parti politique que vous n'aimez pas. Et si jamais vous ne réussissez pas votre challenge, eh bien, la personne de confiance va donner ce chèque à votre place. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, cette personne va devoir « surveiller » ce que vous faites et, au moins, vous êtes sûr comme ça de remplir votre contrat. C'est pratique. Ça vous engage vraiment. Et comme c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie de faire, vous allez forcément rester motivé. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Il y a un côté un peu punition. Mais si vraiment, depuis le début, vous vous dites « tiens, j'arrive jamais, jamais, jamais à tenir mes engagements », ça ne marche définitivement pas pour moi. Eh bien, c'est une bonne technique. C'est une sorte, voilà, de méthode un peu extrême, mais qui marche hyper bien. Deuxième petite technique, nous allons prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire, en fait, que beaucoup de gens disent « voilà, je vais faire du sport » ou « je vais m'inscrire à ce cours » ou « je vais lire tel livre ». Mais ça passe. L'envie est là et puis, finalement, ça passe. Voilà. Et en fait, ce n'est jamais très concret. Et en fait, l'idée, c'est absolument prendre rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. Donc, si je prends mon exemple à moi, par exemple, quand je vais au CrossFit toutes les semaines, eh bien, je prends rendez-vous avec moi. C'est-à-dire que je mets dans mon calendrier, voilà, je mets WOD, donc « work out of the day », c'est-à-dire, donc, c'est l'entrement du CrossFit. Et donc, tous les jours, voilà, c'est marqué 10h30, c'est marqué. Donc, comme ça, ce n'est pas négociable. De mon côté, en fait, je ne dis pas « j'y vais quand j'ai le temps », je dis « quand c'est sur mon planning ». Moi, je fais encore pire, puisque du coup, j'ai des plannings partagés avec certaines personnes. Donc, je le note dans un planning qui est partagé. Comme ça, en plus, les autres le voient, ça m'engage encore plus. Voilà. Donc, comme ça, plus d'excuses. La troisième technique, faites-vous aider par un coach virtuel ou réel. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous donner les bonnes astuces, les bonnes techniques et qui va vous laisser motiver tout au long de votre projet. Alors, l'avantage d'un coach, en fait, c'est que c'est une personne qui va vous pousser aux fesses. C'est une personne, en fait, que vous allez sûrement payer, on va dire, et qui va être là pour vraiment être votre motivation au quotidien. C'est-à-dire que vous allez sous-traiter votre motivation. C'est-à-dire que finalement, vous n'avez même plus à vous dire « il faut que je me motive ». Finalement, c'est votre coach qui va vous dire « Hey, on a rendez-vous demain à 10h. » « On a rendez-vous demain à 14h. » « On a rendez-vous mercredi à 18h pour notre séance ou pour notre cours de guitare. » Voilà. Vous avez sous-traité votre motivation. C'est peu à vous d'y penser. C'est à votre professionnel que vous payez pour. Technique suivante, ne pas être seul. Si jamais vous comptez sur vous-même uniquement pour votre motivation, ça va louper parce que, du coup, vous allez négocier avec vous-même. Exemple, vous dites « Tiens, aujourd'hui, j'ai une séance de sport de prévu à midi. » Et puis, vous dites « Tiens, finalement, je suis dans mon canapé. Je suis bien. » « Je suis bien. Je n'ai pas envie de bouger. » « J'ai un peu la flemme. » Et vous allez négocier avec vous-même, dire « Bon, allez. » « Aujourd'hui, ce n'est pas grave. » « Demain. Je fais demain. Mais demain, en fait… » « Demain premier ou dimanche. » « Demain, ce n'est jamais. » Donc, il faut absolument travailler en équipe. Ça rejoint un petit peu le principe du coach. Mais ici, l'avantage, c'est que vous êtes plusieurs. Vous êtes une équipe, par exemple. Donc, moi, je connais des gens. Lorsqu'ils vont courir, ils ne vont jamais courir seuls. Ils sont une bande d'amis. Donc, je ne sais pas, ils sont une dizaine. Et les soirs d'hiver, par exemple, où ils n'ont pas la motivation, derrière, il y a quatre, cinq, six personnes qui envoient des messages. « Hey, on se retrouve ce soir. Allez, allez, motivés. » Il y a toujours des plus motivés que nous et ça motive. Et les gens les plus motivés, du coup, poussent les gens les moins motivés. Donc, ne restez pas tout seul. Restez toujours avec une équipe, avec des gens qui sont là pour vous tirer vers le haut, pour vous booster. Et vous verrez que ça va dramatiquement augmenter vos chances de réussir vos engagements et vos bonnes résolutions. On en parlait tout à l'heure avec le coach. Mais c'est une bonne idée, justement, d'investir de l'argent. C'est notre technique suivante. Investissez de l'argent. Achetez-vous une tenue de sport. Allez vous inscrire dans un club de gym. Faites-vous aider sur internet. Peu importe, mais trouvez une méthode qui va vous réussir. Et en investissant de l'argent, vous êtes obligés de participer et vous allez vous sentir obligés de suivre ce projet. En fait, lorsqu'on investit de l'argent, on se sent redevable. On se sent obligé de faire quelque chose parce qu'on se dit j'ai investi ici 100 euros, 200 euros, 300 euros. Donc, si je ne fais pas, c'est de l'argent qui est jeté en l'air. C'est toujours un peu dommage finalement d'arriver à l'argent. Mais parfois, c'est vraiment une façon extrêmement efficace d'avoir des résultats. C'est une technique de motivation comme la nôtre. Par exemple, il y a des coachs en développement personnel qui font payer très cher leurs services. Mais derrière, c'est pour obliger les gens à passer à l'action. Parce que si jamais il n'y a pas ce côté douloureux de l'argent, si on comptait uniquement sur le bon vouloir et sur le mental, eh bien, ça ne marcherait pas. Alors que si jamais on touche au côté sensible de l'argent… C'est le quotidien. Eh bien là, du coup, on se sent dire j'ai investi 100, 200, 300 euros. Il ne faut pas que ça reste comme ça dans du vent. Il faut que ce soit transformé en quelque chose de concret. Donc, investissez de l'argent et vous verrez que ça change. tout. La technique suivante, eh bien, c'est d'avoir un suivi de ce que vous faites, de vos performances. Donc, si on par exemple du sport, par exemple, ça va être de tenir un carnet de vos performances, un carnet de suivi, de motivation. Par exemple, vous allez dire, eh bien voilà, si aujourd'hui, j'ai fait, par exemple, je ne sais pas moi, 50 répétitions d'un mouvement en 3 minutes, eh bien demain, je vais essayer de le faire en 2 minutes 50, par exemple. Et le fait comme ça d'avoir une évolution de vos performances, eh bien, ça va vous motiver. Je vous en parlais il n'y a pas trop dans une vidéo. En fait, les premiers résultats, nos premiers résultats sont hyper importants parce que c'est eux finalement qui vont nous pousser vers le haut. Si jamais vous ne vous rendez pas compte que vous avez des résultats concrets, des résultats palpables, eh bien, vous allez dire, finalement, tout ça, ça ne sert à rien en fait. Alors que si au contraire, vous les voyez, c'est concret, eh bien, ça veut dire, waouh, en fait, ce que je fais, ce n'est pas du vent, quoi. Et puis, ce n'est pas tout. Vous pouvez noter aussi vos objectifs. Si c'est du sport, eh bien, votre poids avant, votre poids pendant, ce que vous avez mangé, ça vous permet de voir aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Exactement. Donc, passer à l'action et noter vos objectifs dans un carnet, c'est extrêmement important. Il en reste une maintenant et ce n'est pas la moins importante. La toute dernière, est-ce que tu t'en rappelles, Wilfried ? Non. Se faire plaisir. Ah oui. Et c'est peut-être une des plus importantes, c'est que si jamais vous faites quelque chose par… Oui, on prend de l'eau. Il pleut, il fait beau et il pleut. Il pleut. C'est extrêmement bizarre. Si jamais vous faites quelque chose qui est… Parce que, voilà, votre conjoint vous dit, bah tiens, viens, c'est sympa. Mais finalement, vous lui prenez pas de plaisir. Ou si vous faites quelque chose parce que c'est à la mode. Ou si vous faites quelque chose parce que, voilà, vous l'avez fait par défaut, parce que c'est des amis qui vont se dire, bah, viens, tu vois, c'est rigolo. Mais vous prenez zéro plaisir, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas rester dans la durée. Toujours, vous devez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Que ce soit pour du sport, que vous prenez des cours particuliers, que ce soit vous mettre un instrument de musique, que ce soit pour un objectif professionnel. Il faut absolument que vous preniez du plaisir. Et comme tout à l'heure, on parlait avec Claire, il faut même que ce soit quelque chose de négatif, le fait de ne pas y aller. Par exemple, si je prends un exemple du sport, moi, quand je vais au crossfit, bah, je prends énormément de plaisir et le fait de ne pas y aller. Vous voyez aujourd'hui, j'ai bossé avec Claire, j'ai bien aimé bosser avec toi, il n'y a pas de problème. Oui, moi je suis pareil. Mais j'étais un petit peu déçu quand même de ne pas aller au sport ce matin. Et c'était finalement la punition. Vous voyez, j'inverse la tendance. La punition, ce n'est pas d'y aller, c'est le fait de ne pas y aller. On ressent un manque désormais. Voilà, énormément de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, il faut que vous rensez du plaisir. Et si vous ne prenez pas de plaisir, ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne activité que vous avez choisie, ce n'est peut-être pas la bonne discipline, le bon sport, le bon instrument de musique. C'est important de trouver la bonne chose pour vous, ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Et donc, vous devez changer et trouver ce qui vous plaît vraiment. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas de résultat et la motivation ne suivra pas. Exactement. Si vous voulez plus loin, nous, en fait, on lance très bientôt le programme Athéna, qui est justement un programme de remise en forme complet pour vous aider à prendre la main sur votre physique et sur votre mental, sur reprendre la main sur votre corps. C'est un programme phare de BeMove et du coup, on peut retrouver plein de témoignages super intéressants des personnes qui ont déjà participé. Et justement, tout ce qu'on a parlé d'un point de motivation, on va vous aider. Vous avez un coach, vous avez un carnet de suivi, vous avez une équipe qui est là avec vous pour vous aider. Tout ça, en fait, c'est inclus dans le programme Athéna. Ce qui fait que contrairement à beaucoup de, on va dire, de choix qui sont à la rentrée ou parce qu'on change d'année, etc., ça tombe dans le vide. On va dire ici, on va vous accompagner. On est là pour vous et le reste de l'équipe aussi. Et c'est un programme complet de remise en forme. Et si jamais vous voulez le démarrer avec nous, il démarre dans quelques semaines ou si vous essayez de vidéo plus tard, vous pouvez déjà regarder dans la description pour vous inscrire pour le prochain démarrage de la formation. En fait, il y a trois démarrages par an. Trois démarrages par an. Donc, regardez dans la description si vous pouvez encore vous inscrire. Et actuellement, on vous offre le kit de démarrage du programme Athéna. Ça inclut un livret complet avec énormément de conseils pour perdre du gras et gagner du muscle et correctement démarrer le programme. C'est gratuit. Voilà. Et on vous met donc un lien juste ici, sur la tête de Claire. Là, par là. Cliquez, c'est gratuit. Et on vous retrouve de l'autre côté pour démarrer en fin de trois matières dans quelques jours. Alors, à très, très vite. A très vite. Salut.